On va laisser la poule se remettre de ses émotions si tu veux bien. T'as bien compris qu'on mangeait bien l'Otégaronne, on sait prendre soin aussi de notre corps. Je vous emmène au paradis pour les sportifs de haut niveau, au temple sur l'autre où tout est fait, toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de s'entraîner dans un environnement préservé. C'est le cas des kayakistes, regardez. Ce jour-là, Cyril Carré, kayakiste français, double champion du monde, enchaîne les kilomètres sur le lot. Depuis plusieurs années avec son entraîneur, il vient en stage régulièrement sur la base du temple. Cette fois, avant d'entamer sa saison européenne et mondiale, il s'est immergé ici pendant plusieurs jours avec son sparring partner pour retrouver les meilleures conditions de course possibles. Le bassin est calme la plupart du temps et on peut faire vraiment beaucoup de kilomètres. Ils peuvent installer une ligne d'eau qui permet de faire des distances spécifiques par rapport à nos distances olympiques, le 200 et 1000 mètres. Donc des conditions qui sont très bonnes pour l'entraînement. Le fait qu'ici, tout est sur place. On a 250 lits en hébergement, on a de la restauration, on a deux restaurants. Ils prennent leur bateau, ils sont au bord de l'eau, ils ont la salle de musculation, les salles de musculation à côté, etc. Le temple sur Lotte a gagné depuis plusieurs années ces galons de centres internationaux d'entraînement. De nombreuses équipes viennent régulièrement bénéficier des infrastructures de l'établissement et du plan d'eau. Ce jour-là, une équipe universitaire anglaise prépare sa saison pendant que l'entraîneur du Kazakhstan visite les installations. Ici, c'est bien parce qu'il y a tout sur place. La restauration, le petit déjeuner et en plus, c'est très joli. Ici, c'est une grande étendue d'eau. C'est plat et calme. Un endroit comme ça, c'est rare en Angleterre. Et en plus, il y a le soleil, bien sûr. Ouvert toute l'année, le centre d'entraînement de Temple sur Lotte cherche aujourd'hui à se diversifier. Les équipes nationales de sport collectif, notamment en basket ou en football, devraient bientôt rejoindre la base. Alors Nathalie, je suis sûre que tu aurais pu te préparer, préparer tes grandes compétitions. Mais tu sais, ces endroits-là, avec des grands champions, on peut y aller aussi. On n'est pas obligé d'être un immense champion pour aller sur ces bases-là. Justement, la base accueille aussi des scolaires en classe verte. Et puis aussi des personnes âgées qui vont passer des petits séjours pour aller se promener, se détendre. Voilà, tout est fait pour recevoir toutes les personnes âgées qui arrivent là. Merci, merci. Non, je te remercie. Parce que Nathalie, elle se sent un peu seule, tu vois, toute la semaine, elle parle de sport. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et tu as bien fait d'amener un sujet parce que... Voilà, tu es moins seule, là. Tu te sens moins seule. Ça ne nous intéresse pas. 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 Merci.